maintenant on va essayer de voir ensemble comment se présente réellement c'est qu'on vient de faire parce qu'on vient de faire un paramétrage on a paramétré les ventes par paquet dans le menu ici pour dafani si vous vous rappelez on a mis deux colis douzaine et paquet de 6 le piston aussi on a fait on a paramétré sa main juste pour une catégorie de personnes donc on a fait ces manipulations à la main dans la pratique comment ça se présente en fait quand une personne va venir pour acheter ces produits là c'est là vous allez comprendre réellement l'importance de ce sous menu là et pour que vous puissiez bien comprendre on fait une petite application ici bien évident vous ne savez pas comment faire des ventes pour l'instant mais je vais quand même saisir une vente ne cherchez pas trop comprendre comment ça se passe parce qu'on avait les dévéniles sur tout ça dans la vidéo suivante alors pour faire une vente moi je clique sur une nouvelle vente ici tout simplement alors là je vais prendre par exemple tout simplement clients ordinaires on va expliquer la différence entre les deux plus tard alors là je prends dafani un litre alors vous voyez que ce bouton l'appareil ici vente en gros à côté là juste à côté là je vais prendre un autre article où le paramétrage n'a pas été effectué vous voyez que là le bouton n'apparaît pas donc d'abord ça c'est la différence parce que imprimante thermique ne pourra par exemple pas être vendu par carton mais dafani par exemple peut être vendu par carton parce que ça a été paramétré maintenant dès qu'on sélectionne dafani on voit ici que on a 10 en stock donc on clique sur 20 en gros parce que nous dans notre cas c'est pas une pièce que le client veut ici on peut par exemple mettre trois pièces il n'y a pas de problème et 6 pièces par exemple on suppose que c'est un carton de 6 on voit que ça a été vendu à 8400 maintenant on suppose que non c'est qu'ils achètent par exemple un carton là on leur donne un prix plus ou moins abordable donc par exemple vous qui êtes le boss qui n'est qui n'est pas là vous pouvez paramétrer pour permettre à vos agents de faire la vente sans vous au lieu de vous appeler à chaque fois vous êtes vous êtes en réunion par exemple on vous appelle alors la marchandise là une telle personne est venue il veut le carton de 6 l'on lui donne à combien donc parfois c'est embêtant donc là vous allez paramétrer ça pour leur permettre de savoir quel prix donner à qui donc nous on va pas mettre 6 parce que lui par exemple il est venu on dit 8400 il dit non 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 quand le boss est là il ne me donne pas 8400 ok donc on va aller voir le prix vente en gros là on sélectionne le colis ici vous voyez que c'est les deux colis qu'on a créé douzaine et paquets de 6 si vous vous rappelez tout à l'heure là on a créé deux colis donc c'est pas qu'il s'il veut voilà il peut même décider de prendre deux paquets de 6,1 c'est possible voilà il peut décider de prendre deux paquets de 6 quand je vais cliquer sur ajouter sur la facture ça va ça va s'actualiser donc il peut prendre douzaine aussi qui fait 14000 donc nous on suppose que c'est le paquet de paquet de 6 voilà on ajoute sur la facture alors là on a 10 en stock regardez on a 10 en stock donc on vient de vendre un paquet vous l'avez vu on n'a pas mis 6 quelque part on va que c'est très très rapidement ok ne cherchez pas à comprendre tout ça on va revenir sur tout ça dans la prochaine vidéo donc ça a été encaissé on peut facilement aller voir ici dans dans stock de la boutique pour voir la famille à combien même d'affaires ni elle est si vous voyez sur mon écran c'est à 4 pièces alors qu'on était à 10 donc ça a été vendu effectivement les 6 l'ont été débite alors qu'on n'a pas mis 6 quelque part donc ça veut dire que c'est le paramétrage qu'on a fait là qui nous a permis de saisir cette vente nous allons voir encore ici pour le cas de l'autre produit le piston le piston ici si on sélectionne également le bouton apparaît également donc on clique dessus on voit que ça se vend à 10 000 francs normalement au client consommateur mais quand le mécanicien vient on lui donne par exemple à 9500 donc on a deux pièces ici en stock donc on va mettre deux pour vous montrer que le stock va s'actualiser automatiquement et on ajoute sur la sur la facture alors là nous avons maintenant ajouté sur la facture on va encaisser très rapidement sans perdre plus tard le client vous a remis combien 20 000 très simplement comme j'ai dit vous allez comprendre tout ça tout ça un peu un peu plus loin donc ça a été encaissé très rapidement et on peut également voir le stock de la boutique également pour voir comment on est à combien vous voyez que piston on est à zéro alors qu'on avait deux pièces tout à l'heure là donc c'est en fait vous montrer l'application pratique de de du paramétrage des ventes par paquet là pour que vous puissiez comprendre donc avant de paramétrer les ventes par paquet pour un produit vous devez d'abord créer le produit ici quand vous créez un produit ici en fait c'est par défaut la vente en détail que vous êtes en train de programmer maintenant si vous voulez vendre en gros vous devez maintenant venir sur le nom de venir ici et cliquez sur le bouton affiché qui se trouve devant le produit en question et maintenant créer le colissage si ce que vous voulez n'est pas dans la liste si vous rappelez on a utilisé ça dans la vidéo précédente et si c'est déjà là vous sélectionnez vous mettez le prix et puis vous ajoutez et puis c'est c'est tout ça va apparaître maintenant si on clique devant un clic sur le produit prochainement on va voir que le colis apparaît désormais ouais un peu donc c'est un peu ça donc vous devez créer le produit d'abord ici ça c'est par défaut vente en détail et vous venez paramétrer ensuite donc j'espère que vous avez compris vous avez très bien compris ce principe là donc c'était une application très très rapide de ce qu'on vient d'apprendre voilà une application pratique pour que vous puissiez réellement comprendre parce qu'une personne qui n'a jamais croisé cette fonction aura du mal à pouvoir vraiment voir ça dans la réalité à quoi ça ressemble donc c'est pour cela j'ai tenu à faire une vente très rapidement pour vous montrer que c'est vraiment une fonction qui va vous faciliter les ventes dans votre entreprise alors c'est tout également pour cette application alors on s'est dit à bientôt pour d'autres fonctions de magic vente premium allez à bientôt ciao ciao